Mais avant, je vais bien sûr répondre à la question que tout le monde se pose depuis que je suis arrivée. Euh oui, tout à fait. C'est ma vraie voie. Tout c'est tout. On peut pas fêter. Tout à fait. Oui, c'est vrai. On a déjà fait la première. Faut pas pleurer. C'est ma vraie voie. Non ! Non ! On veut pas ! La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Et le mien, quand je découvre un nouveau média... Enfin, un nouveau... Comment ça tu dates ? J'en avais déjà entendu parler, mais à ma connaissance, nous ne l'avons pas encore vidéoscopé. Il s'agit de Blast. B-L-A-S-T. De personnages féminins. Aujourd'hui, vous avez été des dizaines à me l'envoyer, ce passage, à me demander de faire des titres provoquants, à parler de c**nard et de c**nasse. Oserais-je ? Oserais-je titrer comme ça ? A l'heure où vous entendez ces mots, vous le savez, le titre est sous vos yeux. Mais moi, je ne le sais pas encore. Ce que je sais, ce que je sais, ce que je sais par contre, c'est qu'on va commencer sans attendre. Si la parole s'est libérée avec le mouvement MeToo et a entraîné des changements de comportement et d'approche de la part de certains hommes, il reste une catégorie qui ne se remet pas du tout en cause. C'est en tout cas la thèse de l'humoriste Christine Béroux, qui estime que les souffrances psychologiques générées par ceux que l'on surnomme communément les c**nards sont profondes et systémiques. Suis-moi, je t'ai fuit. Ouh là là, l'allogoré du systémique et du problématique n'a pas mis longtemps à arriver, mais enfin, on y reviendra. Alors, je connais peu ce média, je ne connais pas la journaliste. Évidemment, le principe des vidéoscopies, c'est de se faire une idée sur ce qui est à l'écran, uniquement ce qui est à l'écran, en même temps que vous. Ce qui me choque en premier lieu, c'est l'absence de doute. Quand on est en présence d'un processus historique, a fortiori aussi récent que celui de MeToo, il est de bon ton de faire preuve d'une certaine réserve, de rester à sa place et de ne pas prétendre avoir tout compris tout de suite. Là, on est en train de parler de MeToo avec l'assurance d'avoir compris ce dont il s'agissait, comme on aurait parlé de mai 68 à l'été 70 ou 71. C'est à peu près chronologiquement aussi logique que ça. Moi, je dis, laissons le temps juge, laissons le temps juge de décider si c'est une libération de la parole telle que le narratif médiapolitique nous impose de le penser, ou si c'est un pas en avant, je ne dis pas que ça l'est, je dis ou si, ça s'avère, peut-être, on ne sait pas, un pas en avant vers un stade avancé de confusion. Je parle d'une confusion entre le vrai, le faux, le consenti explicitement, le non consenti explicitement. En tout cas, je ne sais pas, mais un faisceau relativement convergent d'histoires récentes montre que les choses ne sont pas si simples et que beaucoup de ces soi-disant paroles libérées étaient des dénonciations calomnieuses. Maintenant, elles ne le sont bien sûr toutes pas, mais je trouve que prudence est mère de raison sur ces sujets. Avant le champ lexical industriel, car processus, je suis bien passé pour savoir, je suis ingénieur en mécanique industrielle à la base, donc c'est un langage industriel, donc peut-être y a-t-il un effet comique dans le décalage de champ lexical ? Il faut laisser faire le processus ! Ou peut-être y a-t-il une ref ? Dites en commentaire s'il faut laisser faire le processus est un mème ou est-il une ref un peu à l'instar de ça va bien se passer ? Ça va bien se passer, il va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Je n'ai pas 100% de la pop culture en tête, des choses peuvent m'échapper. Le processus est défini comme un ensemble d'activités corrélées par l'interactif qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sorte. Par contre, moi ce que je vois derrière, c'est que le cadre est assez folklorique. Donc on a une personne qui, sans lui faire offense, je pense, se rapproche de mon grand âge, de mon âge vénérable de grand singe, donc ça n'est plus une jeune fille, mais qui habite dans un contexte, dans un cadre avec des peluches, des coussins, des drapeaux. Elle a une serviette ou un coussin LGBT qui traîne derrière. Donc je suis désolé, mais tout ça tente un peu à accréditer la thèse de la confusion mentale. Imaginez les enfants que je vous parle, du haut de mes 45 ans, sur un tas de coussins avec une vieille serviette LGBT en boule derrière moi. T'es pédé ? Que penseriez-vous de ma crédibilité ? Bon, j'ai un doute. Surtout pas les confronter, car vous comprenez, il faut laisser faire le processus. Et puis les hommes ne sont pas un bloc monolithique, ça veut dire quoi, confronter les hommes ? Il y a les hommes que l'on ignore, il y a les hommes que l'on vient de rencontrer, il y a les hommes que l'on fréquente, il y a les hommes avec qui on se fiance, il y a les hommes que l'on épouse, il y a les hommes avec qui on partage sa vie, il y a les hommes de sa famille, proche ou élargie, ça veut dire quoi, confronter les hommes ? Ils auraient tous une culpabilité, c'est satanique comme thèse, ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être ce sourire sardonique. Dans son nouveau livre, cette humoriste piquante explore les tenants et les aboutissants de ces relations hommes-femmes toxiques pour ce faire. Avant d'en revenir au fond, toujours un petit peu sur, comme ça j'essaie de choper des informations en vol, ça n'est pas facile, le débit est assez rapide avec la musique et tout, est-ce souvent le cas qu'un invité peu notoire, voire carrément inconnu comme elle, soit présenté, accolé à un adjectif valorisant comme piquant ? Est-il normal, cher ami journaliste, que certains invités totalement inconnus soient présentés avec des adjectifs valorisants et d'autres sans adjectif ou désadjectifs déplaisants ou dévalorisants ? Moi j'ai mon idée sur la question. Je pense que la question, elle est vite répondue. Christine Beroux, bonjour. Bonjour Salomé Sacquet. Vous êtes humoriste, chroniqueuse. Oui, il faudrait qu'elle s'appelle Salomé quelque chose, alors elle a une élocution pour une professionnelle de l'image et du spectacle, elle n'a pas forcément une très bonne élocution, je n'ai pas compris le nom de famille de la journaliste. Oui, tu peux me tutoyer. On se tutoie, très bien. C'est les humoristes, ça, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Donc tu es humoriste, chroniqueux. Oui, alors ça c'est la ringardise du tutoiement obligatoire dans les milieux du spectacle. Mais écoute-moi, on va se tutoyer parce qu'on fait comme ça. On a assisté un peu à la même chose avec la bise à un moment. J'ai connu une génération où les hommes se serraient la main et tout à coup, à l'instar de ce qui se pratiquait dans le monde du spectacle, où il est de notoriété que l'immense majorité des impresarios, des metteurs en scène, des réalisateurs, des directeurs de casting, etc. sont homosexuels. Eh bien, à l'instar de ce milieu-là, ta con s'est mis à se faire la bise. Et de la même manière, le tutoiement est passé d'un microcosme professionnel à... Et que dans ce contexte, il est déplacé, un, de tutoyer, et deux, d'imposer le tutoiement à quelqu'un qui ne vous l'a pas spontanément proposé. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fait montre d'un refus des conventions. Bon, pourquoi pas ? Mais normalement, le franc-parler, la liberté de ton et le refus des conventions sont des luxes que l'on s'achète à coup de carrière, de talent et de fuck you money. Moi, par exemple, j'en ai que la moitié, ou j'en ai qu'un dixième ou un centième par rapport à un sardou qui envoie tout le monde péter. Mais à ton âge, et plutôt à ton niveau de carrière, tu ne me parais pas à même de tout envoyer péter, et tu me parais de devoir respecter ton hôte. Enfin, ton hôte, je n'aime pas le mot hôte parce qu'il y a double sens, mais ton amphitryon, celui qui te reçoit. Déjà, c'est comment on passe de l'humour au journalisme et du journalisme à l'humour, parce que moi, j'ai toujours voulu faire des blagues depuis que je suis vraiment toute petite. Ah oui, alors là, elle vient de nous expliquer, donc elle a rapidement survolé la carrière de journaliste et que ça ne lui a posé aucune difficulté, en fait, de passer de la rédaction de nouvelles à la rédaction d'articles à la rédaction de blagues, ce qui veut bien dire que ce noble métier, en fait, c'est un contre-son-camp. Elle vient d'avouer qu'en fait, les journalistes, c'est une plaisanterie et que ça se fait sans plus de difficultés que ça, voilà. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver ! Je me suis dirigée vers le journalisme pour faire plaisir un peu à mes parents, parce que c'était encore de... ça restait de l'écriture, je me suis dit, bon, en attendant, et en fait, ça allait très très vite, j'ai eu du travail très vite, j'ai eu des... Elle se plaint presque d'avoir eu du travail très vite, la pauvre chérie. En fait, elle ne fait que des contre-son-camp, cette femme. Elle confirme bien ce que je dis à nombreuses reprises, c'est qu'à l'instar d'un petit pool de professions comme agent immobilier, etc., ce sont des professions dans lesquelles tu peux rentrer avec une absence totale de bagages, quasiment de diplômes, et que n'importe qui, avec une syntaxe correcte, et une orthographe moyenne, moyenne plus, peut faire. Elle vient de le dire, c'est pas moi. Est-ce que vous imaginez un ingénieur dessinant des moteurs d'avion, des carlingues, des réseaux ferrés, ou des structures de pont, dire... J'allais très très vite, j'ai eu du travail très vite, j'ai eu du travail très vite. Non, bien sûr que non, ça n'est même pas concevable. J'allais très très vite, j'ai eu du travail très vite, j'ai eu du travail très vite. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, ce qui veut bien dire que c'est pas qualifiant, ou plutôt que... C'est de la merde ! Je suis dans un bureau à suffoquer et à réaliser que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Mais j'étais très émue tout à l'heure, vous étiez en conférence de rédaction, et ça m'a rappelé des bons et des mauvais souvenirs. Elle a quasiment les larmes aux yeux en passant devant une conférence de rédaction. c'est quelqu'un qui est fragile. Donc, au vu de cette fragilité, encore plus qu'à l'accoutumée, j'irais très doucement sur le physique. Est-ce que t'es arrivée au milieu de la conférence de rédaction ? À quel moment... À quel moment prends-tu les commandes de la discussion ? Surtout pour nous expliquer dans quelques minutes que tu as été incapable de prendre les commandes de toute relation avec un homme et que tu es en fait baladé, et que ce fait d'être baladé t'empêche de te débarrasser d'un passé sentimental caduque. Il y a quelque chose de l'ordre, de l'autorité mal placée chez cette personne qu'un psy intelligent, oxymore, devrait tenter de creuser. Puis j'ai l'impression qu'elle en a déjà vu un paquet des psys. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se sent quand on a un peu de bouteille. Je m'inscris alors que je suis à quel âge à ce moment-là ? J'ai 2007, j'ai 25 ans. D'accord. Attends, alors 2007, j'ai 25 ans, ben voilà, elle a mon âge. Donc 2017, elle en a 35. Donc 2027, elle en aura 45. Donc là, oui, pardon, elle a 42, 43 ans, oui. Enfin, on est de la même génération. Donc là, moi, je suis censée faire un article, et au lieu de ça, j'envoie ma candidature, je suis sélectionnée, et j'arrive en finale de ce concours. Et je rencontre les humoristes de ma génération, Baptiste Lecaplin, Verino, qui font aussi ces concours de jeunes talents, et avec qui je vais continuer plus tard. Et là, je me dis, non, mais c'est cette famille à laquelle j'appartiens. Et après, j'ai démissionné, mais un mois plus tard, un matin, j'ai dit, j'ai appelé, j'ai du bas, je ne viendrai plus, en fait. Donc, sous dans le vide, quand même. Ouais, ouais, mais en fait, on m'a souvent dit. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle vient de dire ? J'ai appelé, j'ai du bas, je ne viendrai plus, en fait. Elle vient de dire qu'après des mois ou des années, je n'ai pas la notion de date, en tout cas, elle avait un contrat. Elle avait un contrat écrit et un contrat moral avec son employeur dans le journalisme. Est-ce que vous vous rendez compte que, en tout sourire, et sans l'ombre d'un scrupule, elle vient d'expliquer qu'elle a quitté ses fonctions du jour au lendemain, un matin, en ne se sentant pas bien, elle a passé un coup de fil. Vous voyez la différence de valeur ? Quand ces valeurs s'incarnent dans des comportements versus quand ces valeurs s'incarnent dans des mots. C'est que moi, même les jobs dans lesquels je me suis ennuyé, et même celui que j'ai fini par exécrer, qui était de consultant, j'ai déjà raconté l'anecdote à d'innombrables reprises, eh bien, quand j'ai su que ma faim approchait et que j'en avais marre et que j'allais faire autre chose, j'ai prévenu la hiérarchie, j'ai sollicité, j'allais dire j'ai invité. On n'invite pas son N plus 2 à déjeuner dans ces endroits-là, mais on sollicite une entrevue avec son N plus 2, qui était une femme d'ailleurs, qui m'a invité à déjeuner en me disant « Bon, je pressens que tu vas te barrer. » Je lui ai dit « Effectivement, mais je trouve que pour la forme, te le dire en face, même dans un déjeuner rapide à côté du travail, me paraissait plus classe. » J'ai informé ensuite les RH, et en dernier lieu, mes collègues, qui m'ont fait une petite fête de fin d'année, pot de départ qui m'a valu les cassettes de cocher que vous voyez là au fond, car c'est une petite stagiaire qui m'avait à la bonne, qui a utilisé l'argent de la cagnotte du pot de départ plutôt que de le laisser dépenser en baby-hole, en me disant « Voilà, ça lui ferait plaisir d'avoir ça. » Et elle est étalée, la petite Christina achetée, je me rappelle, à une librairie qui s'appelle « L'écume des pages » à Boulevard de Saint-Germain, à Paris. Elle était allée acheter la collection de cassettes qui me manquait. Alors, c'est plus si ça... À l'époque, ça devait être en DVD, mais il n'y en avait plus, donc elle avait encore pris les cassettes parce que j'avais encore un méritoscope. Bon, bref, ça, quand on a un tout petit peu de morale et d'éthique et de vertu, on le fait naturellement. On n'abandonne pas le poste. Là, tu es en train de dire... Mais elle ne se rend pas compte, je pense, la pauvre. Elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle est en train de dire à un employeur potentiel « Je n'ai pas le respect de l'engagement et je serai prêt à partir en un claquement de doigts au premier désagrément. » Voilà. Et malheureusement, j'aimerais dire que c'est un cas isolé, mais moi et n'importe quel commerçant qui vendant notamment des abonnements à des services, on le voit par rapport au respect de l'engagement. Celles qui veulent tout le temps l'enfreindre et qui nous obligent à faire des conditions générales longues comme le bras, trois fois sur quatre, c'est des femmes. Malheureux, mais bon. On dit quel courage d'être parti, mais en fait, il m'aurait fallu plus de courage pour rester parce que rester dans un environnement qui n'est pas le tien... Peu importe, c'est un environnement que tu as choisi. Plus de courage pour rester, c'est de la rhétorique à la petite semaine. Dans les faits, tu as planté des gens qui comptaient sur toi sans l'ombre d'un remords et surtout sans préavis du jour au lendemain. Ça, c'est ta valeur morale, ta valeur en tant que personne. Tout le reste, c'est du blabla, chérie. Qui te rend vraiment littéralement malade tant tu sais que tu n'es pas à ta place. Non, plus meilleure décision de ma vie. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Je te dis aux gens, non, mais c'est vrai. Mais vous avez vu la forme ? Ils sont plusieurs là-dedans. Elle passe d'un interlocuteur qui est en face d'elle avec une voix... Bon, qui est ce qu'elle est. Qui te rend vraiment littéralement malade tant tu sais que tu n'es pas à ta place. Et tout à coup, on va repasser l'extrait, elle déconnecte et elle visualise un autre interlocuteur et elle débite une logorée. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut s'écouter. Je te dis aux gens, non, mais c'est vrai, les gens ne s'écoutent pas assez, il faut s'écouter, c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de réciter les mantras d'un coach ou d'un psy comme si c'était la voix de l'autre qui parlait. Je suis désolé, mais enfin, ça, c'est les débuts d'une douce, on va dire, altération de les perceptions pour être gentil ou schizophrénie pour être un peu plus inquiétant. Ça va ? Et en 2012, t'intègres le Jamel Comedy Club ? Mais avant, je vais bien sûr répondre à la question que tout le monde se pose depuis que je suis arrivée. Oui. Tout à fait. C'est ma vraie voix. Tout c'est tout ? On ne peut pas ficheter ? Tout à fait. C'est vrai. On ne peut pas pleurer. C'est ma vraie voix. Non, non, on ne veut pas. Attendez, en fait, la blague est tellement complexe et il y a tellement de sous-tons, il y a tellement de portes ouvertes et d'arrière-pensées qu'il faut que je la réécoute une deuxième fois parce que là, je n'ai pas eu le temps de rire, mais je sens qu'il y a un potentiel. Je vais bien sûr répondre à la question que tout le monde se pose depuis que je suis arrivée. Euh, oui. Tout à fait. C'est ma vraie voix. Là, c'est vraiment... quand même, il y a un autre niveau d'exposition. Il faudrait demander à Blanche, il faudrait demander à Florence, il faudrait demander à... pour ne citer que des gens tolérables par le système, bien sûr. Il faudrait leur demander comment fonctionne cette mécanique du rire qui consiste à partir d'un de ses défauts, comme une voix, finalement, assez peu... Elle n'a pas une voix de radio, au contraire. Elle a un physique de radio, mais pas une voix de radio, c'est pas de chance, de surdétimbrer de deux octaves en parlant faux au-delà du vrai pour, finalement, conclure par une non-chute qui dit « Eh ben là, c'est ma vraie voix. » « Ma vraie voix ? Elle est proche de ça. Ça, c'est ma voix. » « C'est vrai ? » « Ouais. » J'ai l'impression que soit sa carrière frappe à long feu, soit parce qu'on est féminolâtre et parce qu'on a instauré l'empathie vis-à-vis des gens qui souffrent, eh bien, on va lui faire l'aumône d'un rire pendant un certain temps. Et ça, c'est assez humiliant, en fait. Est-ce que c'est ça qui a déclenché, enfin, qui a été une vraie marche dans ta carrière ? Ah ben, oui, parce que tout d'un coup... On n'a pas parlé du langage corporel. Je le fais à dessein parce que je résiste un peu à ce réflexe redpilien, redpilisque. Vous savez ce que je pense des redpils. On ne mange pas forcément dans la même gamelle. Mais néanmoins, il y a plein de sites où ils passent leur temps à tracer des segments sur les colonnes vertébrales des gens pour montrer qui se penche vers qui et qui est le soumis et le dimi de qui. J'ai laissé le temps. J'ai attendu 4 minutes 53 dans l'entretien. Elle est en demande totale de validation. Elle est totalement inclinée vers son interlocuteur. Alors, elle a fait le tutoiement. Elle a cherché à mettre en place une espèce de forme de sororité exagérée. Ce qui, en plus, est complètement con parce qu'elles sont aux deux extrêmes de la chaîne alimentaire. Il y en a une qui va nous expliquer qu'elle n'est pas choisie ou plutôt pas retenue par les hommes. Et elle crée de la sororité, qui est donc la petite sœur de la fraternité, avec une femme qui est à l'autre extrémité de la chaîne alimentaire. Parce que, quoi qu'on pense de la journaliste, c'est une très belle femme. C'est au-delà de la naïveté. C'est encore une fois un contre-son camp d'aller témoigner du fait qu'on est un peu sur le banc des remplaçants. Parce que c'est le thème de la rencontre, c'est les connards. On est sur le banc des remplaçants et on traite de connards des hommes qui ne veulent pas cranter avec nous. et on veut inviter à la fête, ou plutôt à la manifestation, ou à la grève, entre guillemets, des femmes qui sont certainement couvertes de soupirants. C'est un petit peu comme si, dans une ligue professionnelle, de foot ou de basket, il y avait un mouvement de grève que les joueurs voulaient commun, et que des joueurs de banc, de ligue 2, ligue 3, ligue 4, qui sirent le banc à longueur d'année, allaient demander à des Neymar, des Mbappé ou des que sais-je, d'aller porter leur récrimination et leurs préjudices. Derrière, une fois la caméra éteinte, Neymar et Mbappé, ils vont s'en foutre. Ils palpent les millions, ils palpent l'influence, ils palpent l'audience, ils palpent le talent. Donc tout ça me paraît d'une maladresse qui confine un petit peu quand même à l'inintelligence. Avant, j'étais toujours un peu dans un espèce de syndrome d'impôt sûr, je me disais, c'est un malentendu, c'est des coups de bol, si les gens rient à mes blagues, c'est pour me faire plaisir. Tu sais aussi, quand t'es une... Ben... Ouais, je crois que ça, on l'avait pressenti que les gens riaient pour te faire plaisir. À la radio, plusieurs spectacles, t'as eu quand même une carrière très épanouie. Y'a des femmes parmi vous qui n'ont pas d'enfant et qui voudraient en avoir ? Ok, bonjour, tu t'appelles comment ? Juliette, accoucher, c'est horrible. Elle demande s'il y a des hommes et c'est une femme qui répond ? Ah non, non, non. Donc y'a des hommes parmi vous qui n'ont pas d'enfant. Réponse, oui, Juliette. Juliette, comment t'appelles-tu ? Juliette, ça fait très mal d'accoucher. On voudra en avoir ? Ok, bonjour, tu t'appelles comment ? Juliette, accoucher, c'est horrible. Et tous les parents sont un petit... Mais... Alors peut-être que là, en fait, ce ne sont pas ces spectacles comiques. On a peut-être filmé des discussions à son insu, parce que j'entends pas les blagues, en fait. Et puis, ce qui devrait tenir lieu de blague, ce sont des discussions autour de l'accouchement, donc du ventre, et manifestement, là, des enfants. Mais c'est marrant, parce que quand j'explique, dans un séminaire du même nom, en logique des femmes, pourquoi c'est le baril centre des émotions autour duquel tournent toutes leurs conversations, c'est éminemment misogyne. Mais quand ce sont les intéressés elles-mêmes qui en font preuve, là, ça va. Bah, écoutez, j'ai l'impression que la blague qui suit va être un peu mieux, puisque je devine des rires. Je sens qu'enfin Christine Béroux va nous faire rire. Le fratel le fratel, nous le découvrirons juste après. Souviens-toi, l'été dernier, ton Stéphane, après t'avoir protégé 5 ans de l'inflation, avait fini par ouvrir les vannes et réindexer l'ensemble de ces 3 offres VIP sur des prix correspondant plus à ce qui se passe dans le reste du monde. Alors désormais, de par mon grand âge, je ne tiendrai pas à chaque fois 5 ans. C'est donc annuellement que seront réindexés les tarifs de l'offre VIP. Pour les nouveaux inscrits, bien sûr, les inscrits, à l'heure où je vous parle, ne verront pas, ne verront jamais leurs cotisations augmentées. Par contre, pour les nouveaux, le ticket d'entrée augmentera et il augmentera au 1er octobre. Je vous l'annonce en avance. Plus que quelques jours, ça ne fait pas beaucoup, quelques jours pour prendre la décision de passer du côté du travail, du côté du sérieux. Je ne veux pas bosser, arrêtez de me forcer, bonne de merde là. Souhaitez-vous le faire au tarif actuel, maintenant, ou plus tard, à un tarif plus élevé ? Bon, vous connaissez mon dicton. C'est vous qui voyez ! Mais enfin, la question, elle me semble vite répondue. 1er octobre 2023. Et tous les parents sont un petit peu bobologues. Ça n'est pas plus tard que hier, ma fille s'est blessée, j'ai mis du désinfectant et je lui ai expliqué. Je lui ai dit que le désinfectant est composé à 90% d'alcool, comme tonton Francis. Mais le désinfectant, lui, il sert à quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut, nous, les filles ? Qu'est-ce qu'on veut ? Je ne sais pas si j'ai envie de m'arrêter sur la misandrie caractérisée vis-à-vis de tonton Francis, car tonton Francis était peut-être un mauvais bougre. Mérite-t-il d'être lynché en public sans droit de réponse ? Vous avez mon avis sur la question. Et puis, si on voulait creuser un peu plus loin la psychologie, tonton Francis était-il un sale con à la naissance ou tonton Francis a-t-il sombré dans l'alcool pour oublier Tata, sa femme, quoi ? Encore une fois, quand je ne sais pas, je ne m'avance pas. Mais j'aimais que toutes les hypothèses sont possibles. Et bon, on veut vivre des comédies romantiques, voilà ! Ah oui, je suis bipolaire aussi ! Ah, il suffisait de le dire ! Mais comme tu ne nous dis pas dès le début que tu es bipolaire, on est obligé de le deviner et on est obligé de le deviner à des micro-signes, à de l'infraverbal. C'est assez fatigant ce que je fais. Vous trouvez que c'est simple de ne pas être devant une caméra ? Eh bien, essayez de faire des vidéoscopies, essayez de faire de l'audience et vous verrez. Bon, en tout cas, bon, là, c'était clair. Merci de la confirmation. En fait, c'est un humour de degré impair. Sauf que pour faire de l'humour au troisième ou au cinquième degré, il faut un QI à 130 ou à 150. Donc là, je crains que finalement, ça ne soit que du premier. Europe 1, la radio de 2014 à 2021. Et en 2021, là, coup de tonnerre, c'est le drame. Vincent Bolloré a racheté la radio et on te demande de retirer une blague sur Éric Zemmour, même pas une blague, une allusion à Éric Zemmour, dans une de tes chroniques. Et au lieu de t'exécuter, tu le dénonces publiquement et tu claques la porte de la rédaction. Quelles ont été les conséquences de ce coup d'éclat ? Les conséquences, d'abord, c'est que l'audience remonte. Parce qu'on rappelle qu'à l'époque dont elle parle, les audiences d'Europe 1 étaient à leur plus bas historique. Et manifestement, si elle y a passé sept ans, ça veut dire qu'elle a contribué à l'exil des auditeurs. Et pourquoi n'entend-on pas la plaisanterie sur Éric Zemmour ? C'est drôle, on a le temps. Peut-être parce qu'à l'instar de la ligue du LOL dénoncée dans une vidéoscopie précédente quand elle s'en prenait à votre serviteur, ces gens ne sentent pas, ne discernent pas la distinction entre l'invective, l'injure, l'allusion, la blague. C'est confus. Et ils dépassent les bornes. Déjà, on savait que la radio était en train de basculer du côté de l'extrême droite, mais on n'avait pas de preuves. On en parlait beaucoup entre nous, mais on était un peu dans le déni. On disait non. Oui, alors Vincent Bolloré, son arrivée rimerait avec l'arrivée de l'extrême droite. Mais c'est marrant. Trouvez-moi l'extrait où Vincent Bolloré montre sa carte d'adhésion à un parti d'extrême droite ou annonce sa couleur extrême droite ou se déclare d'extrême droite. Pourquoi l'affiliation à une idée politique se passerait du déclaratif alors que d'autres reprises de poste sont déclaratives ? Je m'explique. Tu dis je suis comique. Bon, on n'a pas ri. Ton public ne rit pas. Mais néanmoins, on te reconnaît. Moi, je te reconnais comique, si ça te fait plaisir, si ça te chante, si ça te permet de dormir, parce que tu te décrètes humoriste. Là, le déclaratif suffit. Par contre, politiquement, tu n'as pas besoin de te présenter d'un parti ou d'une idéologie. Tu n'as pas besoin de te présenter de droite ou d'extrême droite pour y être classé. C'est marrant, ce n'est pas la même règle qui s'applique. Tu vois ? Mais vivre dans un monde où les règles sont arbitraires et érigées par une communauté d'élus, c'est vivre dans un monde arbitraire, délétère, puis totalitaire. Voilà, c'est dans ce sens-là que les choses sont en train de se passer. Et c'est par des travaux de divertissement en première couche, mais finalement de discernement en seconde couche comme les miens, que vous allez le comprendre. Parce qu'on n'est plus beaucoup. et je sais qu'il y a un camarade qui est encore tombé au combat récemment sur YouTube. Oh alors ! Comme c'est bizarre ! On n'est plus beaucoup. Alors c'est le moment de nous soutenir. Voilà, je vous le demande peu, mais ça va être le moment de faire un petit geste pour les vidéos, de mettre le pouce, de s'abonner, de faire de même avec la chaîne des études de CAC. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous demander pour l'instant, mais ce que je vous dis, c'est tenez-vous prêts, parce que ce n'est pas parce que je ne gêne pas en permanence à l'instar de ces gens que je ne prends pas de coups. Je prends des coups absolument toute l'année, non-stop, et encore plus depuis les six derniers mois. Voilà, c'est un peu les procès de Moscou en coulisses. On se dit non, mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver. Et en fait, on m'a censuré en deux temps. Il y a déjà eu en studio où Pierre de Villeneuve m'a dit écoute cette blague-là, je pense qu'on va la couper. Et moi, je lui ai dit dans le blanc des yeux, si vous coupez la blague, vous coupez la chronique, en fait, parce qu'il est hors de question qu'on mutile mon travail. Ce que tu expliquais dans d'autres interviews, c'est que tu n'as jamais été censurée sur Europe 1 avant l'arrivée de Vincent Bolo. Non, et puis surtout, moi, j'applique une règle, quelles que soient mes propres opinions politiques, on tape sur tout le monde. J'oublie, et là-dessus, je reçois un SMS dans l'après-midi qui me dit un SMS très tendre, très mielleux, ma Christine, on va enlever... Et là, j'ai dit non et j'ai vraiment eu un coup de chaud, en fait. J'ai fait une capture écran et je l'ai posé sur les réseaux. Oui, parce que tu as publié ce SMS sur les réseaux avec... Mais il est très significatif que dans le modèle de société imposé par les gens qui ont ces tribunes, on ne soit presque plus surpris de lire les SMS d'autrui. Lire les SMS d'autrui quand on n'a pas un mandat du juge, c'est interdit. C'est puni par la loi et comme disait Aristote ou je ne sais plus qui, on a inventé la loi parce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas le bien et le mal. Quand on connaît le bien et le mal, on n'a pas besoin de la loi. Même sans y recourir, si on est du genre de personne qui prévient ses collaborateurs avant de foutre le camp en ne partant pas comme une grosse lâche, on ne divulgue pas des conversations privées. Parce que divulguer des conversations privées, c'est quand même, quand on y réfléchit, d'un niveau de totalitarisme assez avancé. C'est quoi un système totalitaire ? C'est interdire de dire, obliger à dire, enfreindre la propriété privée, enfreindre les correspondances privées, brimer les déplacements. Ça commence comme ça. Combien sont en train d'advenir sous nos yeux ? Sans qu'on ne s'en offusque. Dans les réseaux, avec le message, il répond que tu démissionnes. Oui, parce que là, tout d'un coup, j'avais la preuve et puis surtout, je ne pouvais plus rester dans une radio qui m'en déçoit. Et de surcroît, au-delà de ce petit dilemme moral, je vous rappelle que n'importe quel internaute avec un QI à trois chiffres s'est trouvé un site qui reproduit des SMS, c'est-à-dire qui va générer une image JPEG ou PNG, qui va reprendre exactement, exactement la forme des SMS e-message ou Android et vous pouvez générer n'importe quelle conversation bidon, donc toute conversation SMS que vous voyez qui n'a pas été authentifiée par Huissier, doit être mise en doute. Ça s'appelle le doute cartésien, ça s'appelle la méfiance, ça s'appelle la présomption d'innocence et tout ça est bafoué par ces gens au nom de la tyrannie, de la souffrance personnelle. C'est un moment... En plus, quelqu'un, parce qu'il faut replacer Zemmour dans son contexte à cette époque-là et maintenant, bon, il est ce qu'il aime et à l'époque, il montait dans les sondages, il était dangereux et tout d'un coup, on protège quelqu'un qui est très problématique. Je ne pouvais pas laisser passer, ce n'était pas... Il était dangereux. Très bien. Est-ce Éric Zemmour qui a torturé une jeune fille avec un manche à balai de 75 cm ? On montrera la liste des faits divers sur les derniers mois et on cherchera le nom de Zemmour dans les auteurs. Moi, je ne le vois pas, le nom de Zemmour. Et tout d'un coup, on protège quelqu'un qui est très problématique. Je ne pouvais pas laisser passer, ce n'était pas possible. Et quand même, quitter une radio après sept ans de travail dans cet endroit-là, ça fait quelque chose. Ça a des conséquences émotionnelles concrètes. C'est comme quitter un homme que tu aimes encore. Vraiment, parce que tout d'un coup, je ne sais pas ce que je veux. Allez, viens-en au fait. Qui t'a quitté et qui t'a brisé le cœur ? On veut savoir. Au point où on en est, tu vois, balance. Je n'ai pas fait mes adieux à la radio. Je n'ai pas fait mes adieux à mon bureau. J'ai laissé des affaires là-bas. C'est bête, mais je n'ai pas fait mes adieux à la cantine où j'avais tellement de bons souvenirs. Il y a plein de... Mais je n'ai pas fait mes adieux à la cantine où j'avais tellement de bons souvenirs. Oui, alors là, ça serait non. Non, non. Là, la vanne serait trop simple. Comme tu le sais, je suis plutôt de gauche. Non, merde ! Je suis tentée quand j'écris de protéger la gauche et de taper sur la droite parce que c'est mon ADN et parce que je suis habitée par ça. Mais à un moment donné, par exemple, quand Louis... Oui, c'est marrant. Tout à l'heure, j'ai pressenti qu'il y en avait plusieurs à l'intérieur et en fait, une étude s'est montée. Une petite observation lexicale de base, tout à coup, ça y est, elle est habitée. Oui, c'est... Tu es habitée par... Tu es en copropriété. Le problème, c'est que les copropriétaires ne sont pas tous présents en même temps et pas tous d'accord. que j'aimais beaucoup décident de balancer les noms des gens qui n'ont pas voté pour la motion de censure ou qui n'ont pas voté pour le repas 1 euro et qui, tout d'un coup, ne balancent pas les noms des gens qui ont voté pour la réintégration de 4 fins. Eh bien, c'est problématique. Et donc, là, il faut... Mais c'est problématique. C'est problématique. Non, chérie, ça n'est pas problématique. C'est juste normal de ne pas divulguer le secret d'un vote qui, par définition, se fait à bulletin secret. Il a enfreint cette règle pour l'histoire des trucs à 1 euro. Bon, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas un sujet que j'ai creusé. Mais 4 nains sous pas, d'abord, je n'ai pas d'affinité pour ce rookmout. Je l'ai vidéoscopé, son passage chez Bruce Toussaint. Au-delà de ce parking, et quand la vie conjugue à la reprise, j'ai accepté beaucoup de choses, sans doute trop, pour payer cette erreur d'être parti pendant 2 mois. Par exemple, pour rentrer chez moi le soir, je n'avais pas les clés de mon domicile, je devais sonner à la porte pour pouvoir y rentrer. Ouvre ! Ouvre-moi ! Adrien, j'ai de la peine, Adrien. Je vais presque finir par te trouver sympathique. Sympathique affligeant, mais sympathique quand même. Je pense que c'est un simp, c'est un keuk, c'est un candol, il a eu un geste de faible, il a levé la main sur sa femme, c'est punissable, il a été puni, il s'est fait mettre, bon, il était mis dehors, il ne pouvait pas rentrer, enfin, tout, il a été humilié en place publique. Que le groupe parlementaire fasse un vote en interne pour le réintégrer ou pas, ne me choque pas. Parce que si ce n'est pas un vote, ce sera une décision unilatérale, dictatoriale, staliniste, on sait de qui elle viendra en plus, ça ne me dérange pas. Par contre, que tu trouves regrettable que ceux qui ont voté du mauvais côté ne soient pas dénoncés en place publique, tu accrédites ma thèse que tu n'es pas une humoriste, tu es une prosélite. Tu fais le prosélytisme d'une société féminolâtre de tyrannie arbitraire qui voue au gémonie les hommes qui ne remplissent pas le projet que vous leur assigniez. Voilà. Moi, dans mon spectacle, je parle du fait que les Disney sont sexistes. Et je fais une démonstration de par le fait que c'est tellement sexiste que tu ne peux pas inverser les rôles hommes et femmes. Par exemple, tu ne peux pas faire le beau et la bête. Parce que ce serait bizarre un mec qui tombe amoureux d'une femme mi-princesse mi-Sébastien Chabal. Et je décline tout comme ça, rien ne va. Cendrillon, la belle au bois d'un moment, la petite sirène, c'est impossible. Ça ne marche pas dans les deux sens. J'explique dans mon spectacle. Et là, à la fin, les gens ne peuvent plus ne pas être d'accord avec moi. Et ça, je crois en ça. C'est-à-dire... Vous l'entendez, le totalitarisme ? Je vous interdis de ne pas être d'accord. J'explique dans mon spectacle. Et là, à la fin, les gens ne peuvent plus ne pas être d'accord avec moi. Le message, c'est je vous interdis de nier le sexisme ambiant par une démonstration que j'estime implacable. Très bien. Alors, on va prendre ta démonstration implacable. L'univers des Disney et donc de la pop culture en général par extension serait sexiste parce que les termes ne sont pas remplaçables. Très bien. Je vais maintenant prendre le titre de ta vidéo Relation amoureuse que faire avec les connards et remplacer, inverser les genres Relation amoureuse que faire avec les connasses. Et si je le faisais, eh bien, qu'est-ce qui m'arriverait ? Il m'arriverait que ce titre serait immédiatement noté par l'opposant et me serait servi froid comme une vengeance au sein d'un article à charge l'homme qui appelle les femmes des connasses. Est-ce que dans ces conditions, c'est interchangeable ? Et est-ce que dans ces conditions, cet exemple ne tourne pas au ridicule ta thèse ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Ben oui, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Ben rien, parce que forcément, comme tu es une... Sale gauchiste ! Le réel n'a pas de prise. Prime, la sensibilité sur l'entendement, l'entendement sur le réel. J'ai une sensibilité de vaincu, de battu, de souffreteux, donc j'ai un entendement politique qui va vers ces gens-là et donc j'ai une vision du réel qui ne supporte pas la contradiction. Comme un inchiappa, elle a posé dans le prévoyé. Donc là, forcément, on a eu plein plein de blagues en tout genre, etc. Mais elle fait ce qu'elle veut, cette femme, elle fait ce qu'elle veut. La vraie question, c'est pourquoi elle le fait ? Ben, c'est pour faire diversion. Parce qu'en fait, elle a accusé de détournement de fond. C'est ça qu'il fallait voir et c'est là-dessus qu'il fallait plaisanter. C'était pas des blagues sur son physique ? Ben, oui, mais très bien, chérie. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne sites-tu pas les seuls qui ont fait le travail et les seuls qui ont vidéoscopé son audition devant la commission au Sénat ? C'est qui qui l'a fait ? On va montrer à l'écran. Du coup, moi, ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont aucun humoriste au monde ne parle. Je vais vous parler des rapports entre les hommes et moi. Au début, c'était compliqué. Mais ça, c'est ce qu'on avait compris du fait que tu ne parlais pas des femmes mais que tu ne parlais que de toi. Dans ces cas-là, il ne faut pas écrire un roman ou un essai. Si tu ne parles que de toi, t'écris une autobiographie. Point. Parce que j'étais dépendante affective, je ne sais pas si vous connaissez cette névrose. Ça veut dire que j'avais besoin de l'amour des gens mais surtout de ceux qui ne veulent pas me le donner. Voilà. Pour une fille, on dit dépendante affective et pour un garçon, on dit violeur. Contre son camp, encore une fois. Ce que tu viens de dire, c'est que tu as une mentalité de violeuse psychopathe mais que c'est habillé d'un terme kawaii, charmant, choupi. Toi, qu'est-ce que tu entends par connard ? En fait, on parle beaucoup des pervers narcissiques en ce moment. On en parle tellement trop que c'est devenu une blague. Blanche Gardin, il disait dans son spectacle. Laissons le mot de Blanche Gardin avant de réagir. Je viens de rencontrer un pervers narcissique. Apparemment, c'est ce qu'on dit maintenant quand on s'est fait larguer. C'est-à-dire qu'en fait, on parle tellement des pervers narcissiques. Comprend-t-elle exactement les propos ? J'en suis pas sûre. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe encore plus à la limite, c'est, rappelez-vous quand je vous disais il y a un an ou deux, les woke périront du monde qu'ils ont contribué à construire ou quelque chose comme ça. Qui a importé dans les conversations le concept de pervers narcissiques ? Ce sont les woke. Ce sont les soi-disant éveillés. Ce sont les bienveillants. Ce sont ce que j'appelle depuis 20 ans les psyrosés. ceux qui ont bouffé de la psychologie à haute dose. Ce sont eux qui ont inventé que le mal souffrirait d'un défaut incompressible qui viserait à le disqualifier des relations parce qu'il est nauséabond, problématique, malveillant et que c'est un pervers narcissique. J'habille malveillant, quoi. Tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est avec de la haine, quoi. Vous le voyez tout le temps sur les réseaux. Ce mec, il est malveillant. Il est malveillant, il critique toujours tout le monde, quoi. C'est jamais les gens de bon sens et de bonne volonté, comme votre serviteur, qui ont importé ce vocabulaire. C'est le camp du bien, le camp du haut, par le canal transatlantique habituel, de l'ouest vers l'est. Et 15 ans plus tard, L'argument de ces gens est de dire on n'en peut plus de ce mot que vous nous avez imposé. Mais c'est vous qui l'avez imposé. Connard, c'est l'homme qui te... Oui, qui te maltraite, mais pas assez de la maltraitance. Objet de la maltraitance, s'il vous plaît, Christine Berrou. Détaillez un petit peu ce que c'est pour vous la maltraitance. Tu puisses comment réclamer une légitimité de victime alors que c'est tout aussi grave, en fait, ce que tu subis. Bon, mais c'est quoi alors en fait exactement ? Ça a été constaté par des professionnels, des médecins, tu as des échymoses, tu as des hématomes. La maltraitance s'est manifestée comment ? Alors là, ce que tu décris dans le livre, c'est quand même des maltraitances. En tout cas, moi, j'ai eu la sensation de des maltraitances psychologiques. Oui, mais en fait, répéter le terme à foison ne va pas le rendre plus vrai. C'est-à-dire que là, on a cinq fois le mot maltraitance en deux phrases. Certes, on attend toujours de savoir ce que c'est. Les crises qui me font réaliser. En fait, là, je suis en train de conscientiser que quand j'ai écrit le livre, soit j'étais encore un peu sous emprise, soit je ne voulais pas écrire quelque chose de trop à charge. Parce que si c'est un livre chargé de colère, on n'a pas envie de les lire parce qu'on se dit « Ah, elle règle ses comptes ». Et moi, je ne voulais pas faire le livre où je règle mes comptes. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, j'ai mis beaucoup de légèreté. Je prête à ce connard beaucoup de blocage émotionnel. Blocage émotionnel. Je l'ai su que récemment. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais toujours quand même essayer d'être dans la compréhension aussi parce que… Donc, je rencontre effectivement ce connard qui me fait subir ce que… Vous imaginez si un homme à une tribune médiatique traitait dix fois de suite son ex de connasse ? Est-ce que vous imaginez lire journalistique et l'émeute dans les commentaires ? Ce que beaucoup de femmes ont subi, déjà à la base, c'est que mon premier rencard, je lui dis surtout je ne veux pas de plan cul parce que pour moi, si on part là-dessus, je n'ai pas envie de passer la nuit avec toi. Il me dit que oui, pas de problème, que lui aussi, il a envie de s'engager, tatatatata. Mais vous imaginez le degré d'abstraction, d'absurdité de ces woke qui arrivent à un rendez-vous et qui, avant même de s'être respiré, de s'être entendu, de s'être éprouvé, d'avoir passé un minimum de temps ensemble, exigent de l'autre un engagement, mais ce n'est pas une relation professionnelle. Et ce qui est drôle, on va même pousser le paradoxe jusqu'au bout et on conclura par là. Dans une relation professionnelle où tu es engagé par rapport à ton employer et tes collaborateurs, tu te sens libre de te désengager en un claquement de doigts sans aucune responsabilité. J'ai appelé, j'ai dit, ben je ne viendrai plus. Théorie de l'irresponsabilité. Dans un contexte où au contraire, ta rencontre d'un soir ne peut pas être tenue pour responsable de ce qui va devenir par la suite parce qu'il ne te connaît pas et il ne sait pas s'il aura envie ou si tu présenteras à ses yeux l'intérêt suffisant ou le caractère adéquat. On peut chercher des gens de caractère aimable et effacé. On peut chercher des gens de caractère plus exotique et plus extraverti. On peut chercher des gens de physique et de caractère divers. Il ne le sait pas. Mais là, tu es incapable d'appliquer ta propre théorie, ta propre thérapeutique et tout à coup, lui n'a pas le droit de partir. Il n'y a que toi qui as le droit de rompre des engagements mais pas les hommes qui t'invitent à dîner ou à déjeuner. Et pourquoi ne leur mettons pas ces arguments dans la face systématiquement ? Parce que je ne suis pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, pas invité à débattre avec des féministes. Il s'agirait que le vent tourne un jour. Je me tiens à disposition. Il y a peut-être une raison pour laquelle je ne le suis pas. On le découvrira éventuellement en temps utile. Il couche avec moi, il me demande de partir, après il me ghost. Ghost, ça veut dire pour les plus âgés d'entre nous, ça veut dire qu'ils t'ignorent. D'accord. Donc une femme adulte, majeure, qui a le droit de vote, responsable de ses actes et de sa salubrité et de son état mental, est en train de nous expliquer que rétroactivement, le mec n'a pas respecté son consentement, parce que c'est à ça qu'on arrive évidemment. On le devine maintenant avec... On a le contexte, on a les récurrences. Mais sur le moment, elle n'a pas été capable de lui dire je rentre chez moi, j'ai passé une agréable soirée, on se reverra ou pas, point. C'est-à-dire que son absence de contrôle à elle ne vient pas de sa propre responsabilité, mais c'est la faute d'autrui. Vous allez le voir, on va y arriver. On n'y a plus à aucun message. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, une femme te dit qu'elle ne veut pas de plan cul. Vous avez senti l'incapacité à mettre son émotion à distance ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de relater un fait dont elle est 50% co-responsable calmement, sans ressentir une souffrance physique ? Ouais, ouais, ouais ! Un tutel ou curatel, je ne sais pas, mais l'un des deux. C'est quelque chose qu'il faut entendre parce qu'elle a ses raisons. Soit elle a beaucoup souffert, soit voilà, et ça veut dire que lui imposer un plan cul non consenti puisque... Enfin, c'était pas... Mais je ne comprends pas. Donc, il te l'a imposé, ça veut dire quoi ? Tu étais sidéré, en fait ? Tu étais obligé de passer la nuit avec lui ? Enfin, je n'irai pas sur ces chemins-là car désormais, ce sont des chemins minés par l'ennemi. Je vous demande d'y réfléchir sans moi et de vous demander par quel mécanisme mystérieux une femme comme elle se rendrait en conscience... J'utilise volontairement cette expression. Ce n'est pas conscientisé, ce n'est pas consentement, c'est en conscience. À un rendez-vous et passerait la nuit avec un homme sans le vouloir, sans mentionner aucune hypnose, aucune sidération, aucune contrainte et aucune coercition. Je vous demande de réfléchir à la malhonnêteté intellectuelle de cette dénonciation. Parce que je voulais... En fait, déjà, c'est une maltraite. Déjà, c'est pas bien. Oui, parce que ce n'est pas juste. Oui, alors évidemment, c'est tellement grossier, tu n'arrives même pas à dérouler l'argument que ça se résume en ce n'est pas bien. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Mais ce n'est pas bien. Oh ! Allez ! Ce n'est pas bien, il ne fallait pas le faire. Oh putain ! Je ne sais pas dire quoi, du coup. C'est comme problématique, ce sont... Il y a les mots-valises, il y a les morideaux. Ce sont des morideaux qui couvrent d'un voile public une réalité qu'on n'arrive pas à décortiquer parce qu'en fait, ça n'a ni queue ni tête. Juste, il change d'avis. C'est qu'il... Vraiment, il ne te répond même plus. Tu ne vaux même pas le coup qu'on t'explique ou qu'on te... Il ne change pas d'avis. Alors, méfiez-vous. Ne pas répondre à une femme qui exige une réponse, désormais, c'est une maltraitance. Et ça va mal se passer dans la société féminolâtre. Attention. Par contre, les femmes peuvent ghoster les hommes, notamment sur les sites de rencontres, mais pas que, par millions chaque seconde dans le monde. Et on peut en avoir désormais, via les réseaux sociaux, des preuves sociales à tort et à travers. Là, bien sûr, comme on dit dans les fictions au début, aucun animal n'a été blessé dans cette cascade, l'animal étant, bien sûr, l'homme. Depuis une april. Bref. Si on veut les détails, tout est dans le livre. C'est un témoignage. Mais ça va être le début de beaucoup de déboires par la suite. Une relation très toxique. Oui, puisque moi, comme on a dit qu'on allait partir sur une relation... Je ne tiens plus. Amoureuse. Saine. Moi, qui ai beaucoup... J'ai subi des abus de toutes sortes, je le raconte dans le livre. Moi, qui ai subi des abus... Je ne peux pas conscientiser que je suis encore en train de subir un abus psychologique. Alors, je suis en empathie avec toi, comme avec tous ceux qui souffrent. Je pense qu'il faut simplement que des professionnels compétents t'aident à régler cette histoire d'abus. Car recracher ton venin sur l'ensemble du genre humain de sexe masculin ne va pas être une thérapie viable. Écologique. Du coup, j'essaye de... Comme je dis, je mets beaucoup d'énergie à réécrire l'histoire, à essayer de lui trouver des circonstances atténuantes parce que la réalité est trop dure. Pour moi, je ne suis pas assez... Elle le dénonce publiquement, mais c'est une circonstance atténuante. Bon, cette proposition est tellement contradictoire qu'on va la biffer de la phrase. Et on va garder comme conclusion. Je passe mon temps à réécrire l'histoire car la réalité est trop dure pour moi. Qui, il y a plus de dix ans, a proposé cela comme résumé, comme un des piliers de la logique de F ? Je vous laisse l'écrire en comment... Mais même pas en commentaire. Dites-le. Voilà. Aidez-moi à partager ce type de contenu. On n'est plus assez nombreux à tenir un contre-discours. J'ai raison sur ces sujets. Vous le savez. Ma tribune, c'est vous. À vous de jouer. C'est le pouvoir, la puissance de la dénégation. C'est cette incapacité qu'ont les gens à saisir le réel. Peut-être que ce que vous appeliez ou ce que vous appelez pessimisme, c'est de voir le réel en face et de dire « Oui, ça a lieu. » La méchanceté, la vilainie, la trahison, la tromperie, toutes ces choses-là ont lieu.